Bienvenue à une autre capsule vidéo « On se crée la traite » qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons la ferme Montcalm de Saint-Louis-de-Gonzague située dans la région de Montérégie sur le territoire du centre Lely agri-robotique. Moi c'est Frédéric Montcalm, vous êtes à la ferme Montcalm et frère. Ici à la ferme, on est sept actionnaires, il y a mon oncle qui m'attend avec mon cousin, puis j'ai mon père, ma mère, puis mon frère aussi. Un projet qui nous a impliqué tout le monde ensemble, ça a pris beaucoup de décisions, beaucoup de planification, mais c'est un projet qu'on a fait. C'est ça, on a commencé à tirer les vaches avec le 30 novembre, c'est assez récent quand même. Vous êtes-y un étabattaché, vous êtes pensé d'un étabattaché. Comment vous aviez de vaches à l'étabattaché à l'époque? On tirait grosso modo entre 135 et 140 vaches à l'année à peu près. C'était toujours ça à peu près. C'est un projet pour grossir un peu, mais on a rentré avec trois robots, c'était pas pour une grosse expansion, en tout cas, ça visait plusieurs choses l'étable. C'était un peu sa main-d'oeuvre, un peu c'est autant mon père puis mon oncle qui commencent aussi à prendre de l'âge. Puis c'est sur le côté aussi bien-être animal, puis il y avait des étabes qui s'en venait un petit peu plus, comment je dirais, dues à des rénovations un peu. Faire autant de lait, peut-être un petit peu plus, mais avec moins d'heures. C'est un peu ça qui était notre objectif. Je pense qu'avec trois robots, il y a moyen de faire quand même plus de lait. Nous autres, on était autour de 190 kg de quota qu'on faisait avant de bâtir. Puis là, on avait commencé à en acheter quand même avant ça un petit peu. Fait qu'on est plus haut que ça. On est comme rendu au-dessus de 210-215. On avait pris du retard un peu dans notre marge, mais… Bien, c'est normal avec l'ancien étape, tu se préparais pour le mot vous appeler. Oui, c'est ça. On se préparait pour l'étape ici. Puis là, tu sais, je sais que des étapes avec trois robots performantes, ça peut monter au-dessus de 250 kg facilement. C'était-tu déjà libre ou c'était attaché aussi? Oui, tout le relais avait à la stabilisation libre. OK. Fait que toute la stabilisation libre avec le jet aussi. Fait que c'est ça. Fait que les vaches, le transfert, bien les tarifs aussi, on les a retournés aussi… Au libre. Libre. Fait que le transfert, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai pas le besoin de plus pousser des vaches à sortir de l'objet pour dire qu'il faut qu'elles aillent boire, faut qu'elles aillent manger, faut qu'elles… C'était plus des dirigées vers les robots. Mais sinon, je veux dire, les vaches étaient habituées quand même de marcher, mais… On avait tout ça, puis là… Vous aviez plusieurs défis à relever. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'était comme, bien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, finalement, bien, on a tout fait. On a fait, c'est ça, on a refait l'étape pour les vaches. Après ça, on a rénové une partie qu'on a faite l'arrière-robot, puis les vaches tarées. Même une autre partie de l'étape qu'on a rénové pour les torres, qui étaient les vaches attachées, qu'on a mis les torres en stabilization libre aussi. Fait que, on a tout fait ça, tout bien. Pas tout d'un coup, on a bâti une étape. Après ça, les autres, les rénovations sont venues après ça, de janvier. Là, les vaches sont transférées, vous avez construit les rénovations dans les anciennes places. C'est ça. On a transféré les vaches, on a rénové les autres étables. Donc, trois robots de traite. On a décidé de faire une installation, une espèce de parallèle avec un troisième robot au bout aussi. Un arrière-robot qui est un peu spécial, comme dans un coin à droite. Peux-tu m'expliquer c'était quoi les avantages de cette vision-là, de la manière dont tu as installé ça? Le plan qu'ils nous ont apporté comme là, on l'a bien aimé parce que ça donnait vraiment beaucoup d'espace devant un robot. Si on a comme un passage à près de 100 pieds de large, je me suis dit, ben non, 100 pieds de long, 100 par 20, mettons. Il y avait un robot qu'on trouvait que ça faisait vraiment un bel espace pour la circulation, que ce soit les fluides. C'est ça, l'arrière-robot où ça se trouve dans la vieille partie. Fait qu'il fallait amener ça de cette façon-là aussi. Dans le fond, j'ai mes trois robots, les deux du fond, ils sont encore dans l'arrière-robot. Oui. Eux autres peuvent trier, mettons, entre le premier et le deuxième, mettons, ils peuvent trier là pour les envoyer dans l'arrière-robot. Puis, j'ai le premier, le premier robot, lui, il tri, il tri par en avant là pour aller dans l'arrière-robot. Puis, dans le fond, pour revenir, pour revenir à l'étape ici, mettons, il faut qu'ils passent, mettons, entre les deux, puis passer par le premier robot. Fait que tes vaches arriveraient, les deux, là-bas, ils sont à trier, ils arrivent par là-bas. Oui. Puis, ceux-là, ils arrivent ici. Ceux-là, ils arrivent ici. Puis, quand elle va aller se faire tirer, elle est ici, ben, elle retourne par là-bas. Elle retourne entre les deux pour aller dans le premier robot. Oui. Là, tu as mis ton arrière-robot ici. Oui. Dans l'arrière-robot, j'ai comme une couple de stall-là, j'ai comme 7-8 stall-là. Puis après ça, j'ai une vingtaine de stall pour des vaches terrées. Puis après ça, j'ai un bed. C'est quand qu'ils veillent, ben, ils ramassent le veau. Puis après ça, tu amènes la vache où tu passes à travers les vaches terrées, là, ben, ça se fait quand même bien. Dans vos choix de début, vous autres, vous avez utilisé du fumier recyclé dans des logettes creuses. Puis, vous avez décidé de prendre des collecteurs. Les collecteurs, tu étais quand même assez nouveau. Pourquoi tu as décidé d'aller vers des collecteurs? Ben, c'est sûr que nous avons regardé les deux options, les collecteurs, puis avec des roclettes. C'est deux choses qu'on a regardées. C'est sûr qu'on en a visité avec le vendeur, on en a visité. Puis, on a hésité, on n'était pas sûr. On a fait des listings un peu avec les prix, puis essayé de voir un peu comment est-ce qu'on s'enlignait. Les collecteurs, on avait aimé ça quand on allait visiter le plancher plat à grandeur. C'est une chose qu'on avait vraiment beaucoup aimé dans les étapes qu'on avait visité. Ça, plus la roclette qui amène sa fameuse vague de fumier, c'est deux choses qu'on avait. Dans le fond, les deux collecteurs, ils ont avec un trou pour domper, en tout cas pour se vidanger. Si on voit, il y a le réservoir-là, c'est le réservoir à eau. Dans le fond, parce que le collector, il met de l'eau, autant ça l'aide pour ramasser la litière, puis ça laisse le plancher quand même une petite humidité pour que ça fasse de groutte ou rien. Ça reste vraiment, ça c'est bien. Dans le fond, quand il arrive, il se perd qu'il y ait son chargeur, juste là. Puis quand il vient pour décoller sa route, il s'avance. Pendant qu'il est rempli d'eau, il va vider son fumier qui est dans son réservoir. Donc ici, dans le fond, c'est ça, on en a deux face-à-face. Ça ne prend pas tant d'espace que ça. C'est là que les routes finissent tout le temps dans ces deux cages-là. Lui fait ce côté-là de l'aller, puis lui fait l'autre côté. Puis là, la manière que ça promène, on en a un qui est là, justement, ça donne bien. Lui, il va tourner, puis il va s'en venir pour se stationner. Il sait qu'il faut qu'il vienne lutter. Tu regardes la programmation, il sait qu'il fait tel nombre de distances, il vient lutter. Après ça, il faut qu'il fasse un tourment à telle personne. C'est vraiment toute la programmation. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose… Il faut suivre la machine. Là, je vois aussi, on l'a vu bien comme il faut, il accorde vraiment sur le mur. C'est ton angle qui vient ramasser l'autre côté. Ça fait des coins qui sont propres aussi. Oui, c'est ça, ça nettoie. Ça fait que tu n'as pas besoin de venir gratter maintenant. Maintenant, tu n'as plus besoin d'être gratté. Autour, trop, trop, ça gratte partout. L'entretien de ça, je vois que tu as une petite sauce ici. C'est quoi ton entretien d'un connect-out? C'est une grosse entretienne? Non, non, vite fait, tu nettoies les ultrasons juste pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que dans le fond, si ses ultrasons sont bloqués, il va continuer à marcher quand même avec les routes qu'il va y avoir. Tu sais, il roule tel nombre de temps. Mais s'il ne voit pas ses ultrasons, si jamais il arrive quelque chose, il a plus tendance à se perdre. Ça fait que c'est juste un petit nettoyage. Tu nettoies, tu t'assures que ça soit propre. Après ça… Ça fait que tu n'as pas d'être un mécanicien avec un bac en mécanique. Non, 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 il n'y a pas grand-chose. Un coup de hausse dix minutes par semaine, as-tu pas mal fait un tour de la machine, tu penses, à l'entretien? Quand tout va bien, oui, quand même. C'est sûr qu'une fois par semaine aussi, tu peux l'ouvrir sur le dessus. Tu sais, je comprends ici, c'est ça, en tout cas. Ici, il y a une petite bôte, on est capable d'avoir accès à tout dedans de la cuve. Il n'y a pas d'accumulation de chunier, pis c'est pas… Tu sais, il y a des… On passe aux deux heures, hein. On passe aux deux heures et moins. Ouais, pas plus que deux heures. Bien, ça dépend aussi. Nous autres, avec des loges de creuse, ça sort plus de litière que, mettons, un gars sur un tapis qui ne mette pas beaucoup de litière. Je pense que s'il y a moins de litière, c'est peut-être un petit peu moins dur. Mais en fait, c'est parce que ça fait… Mais ça reste souvent le vu, pas trop de temps. C'est ça. Aux deux heures, tu recyclives. Ouais, ouais. C'est ça. Aux deux heures, moi, je trouve que ça reste propre. Là, on a trouvé la solution. Ça marche bien. C'est sûr que… C'est ça. Il y a eu des ajustements à faire, pis là, c'est ça. On a rajouté, si on peut le dire, avec la capacité du fumier recyclive, ça augmentait un peu nos calculs. On a mis un collecteur supplémentaire. Et de maintenant, tu as quatre collecteurs pour tes trois robots. Est-ce qu'après un mois, tu peux dire, ouais, les collecteurs, ça marche, pis j'ai confiance, ça va bien aller? Oui, oui, ben, c'est ça. Oui, c'est sûr que, ouais, j'ai… Pour de vrai, là, depuis un mois, là, c'est vraiment… À un moment donné, j'étais comme sur le bord de me dire, ça va-tu vraiment marcher? Pis là, depuis qu'on a rajouté l'autre collecteur, là, c'est… Ben, tu sais, je pense qu'aujourd'hui non plus, si on n'avait pas fait ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là à préparer demain. Ah, ben non, ben non, c'est correct. Parce que je pense que c'est pour montrer quelque chose qui va bien. Oui. C'est le fun de le montrer. Non, c'est correct. C'est le numéro un, tu sais. L'histoire, c'est qu'il y avait un défi. On peut peut-être dire félicitations à l'équipe du Santelli, que tu as bien supporté aussi. Oui. Je pense que tu avais une belle relation. C'est le fun aussi, on a des bonnes relations, là, pis qu'on a réussi à faire de quoi d'intéressant. Ton vecteur, lui, a commencé en juin, il n'est pas encore complètement final, ce qui marche encore avec ton mélangeur. Oui. Qui fait le pré-mélange, pis le vecteur le distribue, pis gère la mangeoire. Mais depuis juin, tu as mis ton vecteur, ce que tu as vu déjà, qui t'a sauvé du temps. On veut rediriger, là, ben bientôt, prochainement, là, que tout se fasse dans un vecteur. Pis comme ça, parce que là, dans le fond, nous autres, présentement, il faut qu'on gère les recettes pour les taurs, les vaches terries, les préparations, les vaches en lait. Fait que là, on n'est comme pas 100% automatique, tu sais, l'idée du vecteur, c'est de soigner, mettons, en continu toujours. Pis là, on est comme un peu entre deux. Mais déjà, là, ça va bien quand même. Pour le bout, vache à lait. Oui, ça va bien. Quand il y a du stock dans le mélangeur, tu l'oublies, pis il suffit qu'il y a du stock dans le mélangeur. C'est vraiment, pour de vrai, là, un coup qu'il y a du stock dans le mélangeur, pis qu'il est neutre, il soigne, ça va super bien. Je veux dire, il va repousser, il scanne ses hauteurs de mangeurs. S'il y en a besoin, il va s'en rechercher. S'il n'y a pas de besoin, ben, il va repasser dans un heure. Fait que c'est ça. Pis ça, encore là, le vecteur, dans tes choix, tu existais dans plusieurs affaires ou le vecteur est venu assez rapidement dans tes choix? Comment ça t'as décidé de prendre un vecteur? Ben, c'est sûr que nous autres, on avait visité plusieurs étapes. Il y en avait qui ont visité qui l'avaient. Pis après ça, on a fait d'autres visites qu'il y en avait aussi. Ça nous a comme mis la puce à l'oreille un peu. J'ai pas magasiné d'autres sortes de machines non plus. C'est vraiment, tu sais, on avait vu le vecteur, on aimait la job que ça faisait. Pis c'est ça, c'est plus du côté sur le budget après ça que sur le budget qu'on a regardé. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas? Est-ce que ça peut rentrer dans le budget? Pis finalement, on a été capable de trouver une place dans le budget. Fait qu'on a décidé d'y aller avec là. Mais on a vraiment aimé la façon que la machine marche. Pis c'est sûr que, je veux dire, on travaille encore. Mais là, c'est différent. C'est sûr qu'on a tout, tu vas dire, au final, quand tu sauves 15 minutes là, une demi-heure là, une heure là. Fait que c'est tout ce temps-là qui réussit à te donner un petit peu plus de temps aussi. Pis à te sauver des personnes dans la table aussi. C'est ça qui était le but un peu. Ben, pas juste ça là. Je veux dire, c'est le confort animal aussi sur le bien-être. T'sais, ben, de toute la construction, c'était pas juste de sauver du temps. C'était de faire un upgrade du bien-être animal de tous les animaux quand même là. Faut faire plus de lait aussi à travers. Faut que ça se paie pour qu'il y ait plus de lait à travers aussi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vas être gagnant là-dedans? Ben oui, c'est sûr que moi, ce confort là, c'est le comportement des vaches, c'est fou. Comment est-ce que… On les voit qui s'expriment beaucoup plus. Tu rentres dans la table, tu vois des vaches toutes étendues. Tu sais, nous autres, c'est des logettes pleures avec l'étier recyclé. Puis, on a mis des green stalls. Puis, tu vois des vaches toutes étendues sur leur long dans leur logette. Tu te dis, avant ça, dans leur place attachée, ils font tasser un petit peu dans leur logette quand même. À côté, sur un bord, au-dessus de l'autre. Non, je pense que les vaches, elles peuvent performer… En tout cas, j'ai l'impression qu'elles vont pouvoir performer mieux comme ça qu'elles sont attachées. Puis, tu sais, mettons, notre indice de transition qu'on avait avec l'actonette, on avait quasiment 50% des vaches qui décollaient, mettons, en négatif. Puis, les derniers mois, là, c'est une vache par… une vache à chaque, mettons, par mois, par contre autres, qui décolle négatif. Le restant, ça décolle tout positif. Vraiment, ça… Ça a vraiment changé du tout au tout, là. Le temps genre de votre partie, on va parler. Tu sais, vraiment, c'est pour toutes sortes de raisons, là. Mais là, tu mets les bonnes conditions, puis là, ça va bien. Bien, c'est bien. Merci beaucoup. Bonne chance dans le succès. Probablement qu'on va revenir dans 2-3 heures pour venir faire un petit tour pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec ce beau projet-là. C'est vraiment un beau projet. Merci d'avoir fait confiance à Lili, à l'équipe d'Aigri Robotics, là, puis… Merci. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501